Bon, ça va être de loin le film le plus dingue et le plus court que j'ai jamais vu au cinéma de toute mon existence. Et il y a de fortes chances que cette vidéo durera de manière conséquente. Salut à tous. Figurez-vous que j'étais en train de tourner une autre vidéo, quand tout d'un coup, j'ai réalisé que j'ai réservé pour un film. A savoir Lux Eterna. Et du coup, j'ai interrompu le tournage, je suis allé vers le GC de mon quartier, et je suis allé voir cet omni-cinématographique qui dure 52 minutes. Et autant vous dire tout de suite, j'ai plutôt aimé. Alors, avant de poursuivre cette critique, une petite mise en garde. Si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie, alors c'est même pas la peine d'aller voir ce film. Parce que s'il y a bien un réalisateur qui utilise souvent ce procédé scématographique, c'est bel et bien Gaspar Noé. C'était déjà le cas dans Irréversible, c'est également le cas de Love, si je me rappelle bien. Climax que j'ai pas encore vu, mais je dois imaginer qu'il doit bien en présenter. Et dans son dernier film, Lux Eterna, bah, c'est utilisé dans 40% du film. Bah tiens, pour faire le test, je vous recommande d'abord d'aller voir la bande-annonce du film. Vous n'avez qu'à taper à Lux Eterna sur Youtube. Et si, ne serait-ce que 10 secondes, vous n'arrivez pas à tenir, et bien, inutile d'aller voir ce film en fait. Voilà, c'était une mise en garde à propos de ce film et j'estime que c'était nécessaire de vous en rappeler le danger. Du coup, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Gaspar Noé, c'est clairement un cinéaste qui ne cherche pas à plaire. On reconnaît sa panne grâce au style provocateur, psychédélique, parfois très violent. À travers son cinéma, le réalisateur nous pousse à éveiller plusieurs sens. Comme par exemple, jusqu'à combien de temps on peut voir une scène épileptique ? Jusqu'à quel point on est dégoûté de voir une scène en particulier ? Je pense notamment à la scène du viol dans Irréversible. Ou encore, le gros plan du pénis qui éjacule dans Love. Ça, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il a posé ça. Mais bref, pour résumer mon rapport avec le cinéma de Gaspar Noé, disons que j'ai vu 2-3 films une seule fois et honnêtement, moi, ça m'a suffi. À part peut-être Love. Par contre, une petite précision, le premier film de Gaspar Noé que j'ai vu, c'est bien entendu Love, qui utilise un procédé cinématographique plutôt original, je trouve. À savoir, la succession non-linéaire des séquences et plein d'autres choses d'ailleurs, je ne vais pas vous en parler maintenant. Ensuite, il y a près d'un mois, j'ai découvert Irréversible dans la version intégrale et non pas dans la version originale qui a été présentée en 2002. C'est-à-dire que, contrairement à la version originale, le film a été présenté dans l'ordre chronologique des événements, qui prend un tout autre sens. Parce que si dans la première version, on commence la fin qui commence de manière très dégueu, eh bien la fin, à savoir le début du film, de manière chronologique, ça se termine de manière plutôt douce. Et ce procédé-là, sans vous dire que j'ai quand même aimé ce film, j'ai trouvé le procédé assez intéressant. Donc oui, jugé Irréversible ne serait-ce qu'à cause de la scène de viol, ce serait une grave erreur. Parce que ce film, au-delà de proposer des séquences que je qualifierais plutôt d'exécrables, autant à voir qu'à écouter, parce que franchement c'est vachement horrible, croyez-moi sur parole, derrière, il y a quand même du propos. Sans coûter le voyeurisme qu'a provoqué cette fameuse scène, quand tu en entends parler. Bref, je ne vais pas m'attarder dessus, Irréversible c'est un film que je ne verrai qu'une seule fois, et honnêtement, ça m'a suffit. Climax, malheureusement, je n'ai pas le temps de le voir, mais je pense que je vais me prendre à dire m'y pencher. Et aujourd'hui, en septembre 2020, est sorti Lux Eterna. Et du coup, comment est-ce qu'on en arrive à concrétiser ce projet ? Tout commença lorsqu'Antoni Vaccarello, le directeur artistique de la marque Yves Saint Laurent, a contacté Gaspard Noé pour lui proposer un projet. Et ce même projet, il est très simple. Il suffit juste que Gaspard Noé réalise un grand-métrage, financé par Vaccarello, à la seule condition que les créations de la marque y soient présentées. La contrainte, c'est que ce film doit être présenté au Festival de Cannes 2019, et entre la date du festival et le moment où Vaccarello propose le projet à Gaspard Noé, il y a une intervalle de deux mois et demi. Donc vous comprenez bien que dans de telles conditions, le film sera réalisé à l'arrache. Ainsi donc, fut Lux Eterna, un mauvais métrage réalisé par Gaspard Noé, et qui sera présenté au Festival de Cannes 2019, en séance de minuit précisément. Et un an plus tard, ce film sortira dans toutes les salles de cinéma françaises depuis le 23 septembre 2020. Et du coup, Lux Eterna, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien en gros, c'est Béatrice Dalle qui réalise un film centré sur les sorcières, et d'un autre côté, tu as Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle d'une sorcière, qui va brûler sur un bûcher. Le film commence donc par une conversation entre les deux jeunes femmes, et se termine par des images psychédéniques, qui encore une fois pourraient vous provoquer des crises d'éphilepsie. Et au fur et à mesure que le film progresse, c'est un bordel sans nom. On se retrouve dans une espèce de chaos dans lequel règne une attention, que ce soit au sein de la production, que ce soit en termes de la vie privée de Charlotte Gainsbourg, enfin, pas la vie privée réelle de Charlotte Gainsbourg, mais la vie privée dans le film. Les conditions du tournage chaotique, bref, il y a des tas de trucs dont je pourrais vous parler, mais avant tout, je voudrais souligner un peu mon ressenti envers ce film. Je crois que cette vidéo a déjà dépassé 3-4 minutes. Alors dans un premier temps, sachez que c'est le premier film de Gaspard Noé, que je me suis dit que je me ferais bien plaisir de le revoir. Comme je vous l'ai dit, il a des procédés cinématographiques qui lui sont propres. Déjà, la partie psychédélique, la partie épileptique, surtout à la fin du film, lorsque Charlotte Gainsbourg et les deux autres modèles sont en train de brûler sur le bûcher, enfin, elle ne brûle pas vraiment, à vrai dire, je parlerai de cette séquence vers la fin de la vidéo, et un autre qui paraît déroutant sur le long, mais pourtant, c'est quand même bien vu de ce côté-là. En effet, au début de la conversation entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, qui discute de tout et de n'importe quoi, incluant le fait de brûler sur le bûcher devant la caméra, et puis on ne va pas se mentir, la conversation est quand même marrante par moments. Bref, esthétiquement parlant, on assiste à une conversation avec un écran spité, c'est-à-dire que lors du déroulement de la conversation, tu as deux caméras qui filment simultanément, d'un côté Béatrice Dalle et de l'autre Charlotte Gainsbourg. Ce procédé, c'est à la fois intéressant et confus. Intéressant parce que c'est ce qui permet de ne pas faire durer le film un peu plus longtemps. Bon, étant donné que les deux femmes parlent tour à tour, c'est pas trop grave, ce serait pareil. Mais par contre, au fur et à mesure que le film avance, eh bien, ce procédé sera continuellement réutilisé. Comme par exemple, tu as d'un côté un caméraman qui est en train de filmer pour le making-of, chose que la majorité du staff n'apprécie pas, Béatrice Dalle la première. Mais de l'autre côté, on voit autre chose. Et encore une fois, même si c'est intéressant de faire tourner deux caméras à la fois et en même temps, histoire d'écouter la durée du film, ce qui n'est pas plus mal, eh bien, le revers de la médaille, si je puis dire, c'est que tu as du mal à tout suivre en même temps. Tu ne sais même plus quoi suivre, tu ne sais même plus écouter ce que tu veux entendre, mais pourtant, c'est un procédé qui te permet de comprendre le côté chaotique du tournage. Et autre chose que j'ai aimé avec Lux Eterna, c'est que ce film a vraiment été réalisé à l'arrache. Tout a été parti en impro, il n'y a pas de scénario écrit, il y a juste une contrainte, c'est que les nouvelles tenues de Yves Saint Laurent soient présentées dans ce film. C'est pour ça que dans ce film, on retrouve des égéries de la marque Yves Saint Laurent, à savoir Émilie, une mannequin australienne qu'on a déjà vue dans le dernier Mad Max, et d'autres modèles que malheureusement je ne connais pas, désolé mesdemoiselles. Bref, ce parti pris, le fait de présenter les dernières créations de Yves Saint Laurent au travers le moyen métrage de Gaspar Noé, et ce, en à peu près une quinzaine de jours, franchement, chapeau bas. Et pour finir, le point culminant du film, à savoir la scène du bûcher. Tout se passait plus ou moins bien, jusqu'à ce qu'un certain problème technique survient. En effet, l'écran large LED, qui se situe derrière les toits sorcières, déconne à plein tube. Ce même écran clignote de manière épileptique, de manière psychédélique, ce qui, de manière progressive, a provoqué un grand stress chez Charles Gainsbourg. Et d'un autre côté, tu vois bien, Trisdale, réalisatrice du film, je vous rappelle, qui pique des crises, qui panique, ne serait-ce qu'à cause de la pression qu'elle subit. Sans compter qu'elle subit l'entraînement du chef opérateur, alors qu'il voit très bien que Charles Gainsbourg était en train d'agoniser. Et plus ça continue, plus les deux femmes sont en train de hurler à mort. Tu les entends, mais j'ai vraiment mal pour elles, quoi. Et on va pas se mentir, ces hurlements de souffrance me rappellent beaucoup la scène du viol de Monica Bellucci dans Irréversible. Certes, ce n'est pas aussi hardcore que la scène en question, mais quand même, j'ai vraiment mal pour elles. Mais cette séquence a quand même pour but de dénoncer le côté extrême du tournage. Parce que, de ce que j'ai compris au film, pour réussir une scène, il est nécessaire de pousser les conditions du tournage à l'extrême. C'est pour ça qu'au début du film, on voit un extrait d'un film sur une sorcière, où tu envoies une suspendue sur une croix. Et lorsque la croix tombe, et elle avec, l'actrice a crié, mais d'une manière horrifiée, quoi. Et bien, à la fin du film, c'est tout pareil. Pour que la scène du bûcher soit le plus crédible possible, le chef opérateur, ou le réalisateur assistant, je ne sais pas quel métier il fait, laisse tourner le film délibérément, alors qu'il a très bien vu que Charles Gainsbourg était en train de stresser à d'enf. Malgré les supplications de Charles Gainsbourg, ainsi que celles de Béatrice Daldes, d'arrêter de tourner la séquence, le chef opérateur, de ce souciant que la réussite de la séquence, et bien, il s'en fout, et il continue de tourner quand même. Donc voilà, même si esthétiquement c'est plutôt risqué, mais bon, c'est ce qu'il fait toujours, il y a toujours un propos derrière. Parce qu'à travers cette scène, ainsi que la majorité du film, Gaspard Noé dénonce la pression et les collisions du tournage qui s'avèrent désastreuses. Donc voilà, tout ça pour dire que Gaspard Noé, c'est pas vraiment un cinéaste que j'affectionne particulièrement, mais au moins, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il propose des trucs très dérangeants, mais en même temps, c'est des prises de conscience qu'il propose. Dans Iry Vercine, certes, les scènes de viol et l'auto-justice, c'est vraiment horrible, certes, c'est vraiment à corps, mais le film est quand même là pour te dissuader de commettre ces actes. Et du peu de travaux que j'ai vus de la filmographie de Gaspard Noé, chaque acte commis est un point non-retour. Dans Lux Eterna, c'est pareil, sauf qu'on part sur un point plus psychologique, surtout au travers des personnages de Charles Gainsbourg et de Béatrice Dalle. Bref, pour résumer cette critique en une seule phrase, disons que Lux Eterna est le seul film de Gaspard Noé auquel je prendrais un malin plaisir de revisionner une seconde fois. Voilà, et voilà mes chers amis, c'était la critique de Lux Eterna de Gaspard Noé. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez-moi le pouce bleu, ça serait bien. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suis-moi sur Instagram pour plus de news. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !